Bonjour à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes premiers jours de stage de chamanisme à l'île Mauritaine. Premier stage de chamanisme. Et puis, j'en profite, je me suis dit qu'au lieu de vous montrer ma tête, j'allais vous montrer ce magnifique coucher de soleil. Il est à peu près 18h là, donc il y a deux heures de plus qu'en France, qu'en Occident. Et donc, pendant les quelques minutes que je vais vous parler, je vais vous montrer le coucher de soleil. Alors, un petit tour d'horizon. Hop. Voilà, le soleil se couche tôt, quand on est proche des tropiques. Derrière, on peut entendre les oiseaux. Peut-être que vous les entendez. Avec les bruits de la mer. Alors, aujourd'hui, on en est au quatrième jour de stage de chamanisme. Sur les dix jours. Alors, quatre premiers jours. Premier jour, c'était un après-midi, c'était tranquille. On s'est présenté. Alors, on est cinq personnes, plus les deux organisateurs, Jérôme et son ami Dominique. Voilà, qui sont là pour nous entourer. Et puis, alors moi, comme d'habitude, dans les choses un peu spirituelles, comme ça, je suis le seul mec. Donc, le seul mec sur cinq participants, plus Jérôme, un des deux organisateurs. Donc, on est deux mecs sur sept. Au final, c'est pas mal. Moi, j'adore. Entouré de femmes. C'est génial. Donc, premier après-midi, on s'est présenté très rapidement. On a présenté le programme et tout ça. On a fait une bonne méditation pendant trois quarts d'heure, une heure. Premier jour, deuxième jour, c'était pas facile de se libérer. Puisqu'en fait, il fallait nouveau groupe, quelque chose de nouveau, du chamanisme. J'avais fait qu'une séance une seule fois dans ma vie. On apprend à se lâcher. C'est pas facile. Il faut faire connaissance. Moi, qui ai toujours l'habitude d'être un peu solitaire, de ne pas être en groupe, toujours être en retraite. Donc, il m'a fallu deux bons jours avant de me mettre à l'aise dans le groupe. C'est vraiment depuis hier que je le suis. Donc, on a été faire du kayak. Du kayak au petit matin, 5h45, on était sur la mer, en train de pagailler pour aller voir et nager avec les dauphins. Et alors, c'était des dauphins à long bec, des petits dauphins noirs avec des rayures grises. Si je ne me trompe pas, moins que ça soit l'inverse. Donc, on a pu un peu nager avec eux. Pas trop longtemps parce que les dauphins, ça ne s'arrête pas pour vous attendre. Ils sont bien contents de vous voir. Ils sont bien gentils. Mais ça nage beaucoup plus vite que nous. Donc, en tout cas, j'ai pu les voir de dessous. À quelques mètres, ils étaient en dessous de moi. Ça, c'était génial. Vraiment, c'était très puissant. On pouvait entendre également les bruits qu'ils amènent. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Avec leur sonar, je pense. Très puissant, plein d'énergie. On a fait des méditations. Plusieurs méditations. Hier, par exemple, on a fait une méditation. Ou au début... Enfin, une méditation, je ne sais pas comment on appelle ça. Méditation chamanique, on va dire. Ou au début, on se met debout au milieu des autres. On donne notre rêve à voix haute. Puis, on ferme les yeux. Et on se laisse tomber en arrière. Les autres, nous retenant, nous allongeant sur un tapis de sol. Puis, c'est un peu dans le désordre. Le chaman commence à dire des mots, à ressentir des choses. Il nous parle. Il nous dit ce qu'il ressent, ce qu'il reçoit de ses guides supérieurs, ascensionnés. Il nous parle vraiment à nous, directement. Ensuite, les autres commencent à nous toucher. À poser les mains là où ils le ressentent. Comme un peu pour nous faire un soin. Certains peuvent ressentir des choses. D'autres, non. Et ça, c'était génial. C'était vraiment très puissant. Puis, à la fin, bien sûr, il tape avec son tambour. Tambour de chaman. Donc, très puissant. D'une manière très rythmée, monotone. Mais vraiment très puissant, le tambour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui réveille des choses en vous. Qui vibre en vous. Là, vous pouvez voir le soleil qui se couche de plus en plus. Magnifique, rouge. Puis, à la fin, vous vous éveillez. Enfin, vous ouvrez les yeux. Vous reprenez conscience, connaissance. Vous revenez à la réalité. Tout doucement, à votre rythme. La compagne de Jérôme m'a arrosé de certains parfums. À base de plantes, naturelles. En fonction de ce que j'avais besoin. Donc, ça, c'était vraiment très puissant. Ça a confirmé certaines choses que j'avais en moi. Pour ressentir. Des choses en moi à ressentir. Donc, ça m'a confirmé dans mon choix de vie. Dans ma direction à voir. J'étais très content. Enfin, très content. Très touché. Parce que les personnes autour de moi m'ont aussi partagé des choses qu'elles avaient ressenties. Comme quoi... Enfin bon. Comme quoi je suis quelqu'un d'une grande sagesse. Qui respecte en vie de lumière. Chaman m'a dit que j'étais guerrier pacifique. Donc, ça, je m'en doutais. Mais il y a toujours les peurs. En fouillant moi. Qui sont là. Qui dissident petit à petit. Mais parfois, il y en a d'autres qui reviennent. D'autres qui s'en vont. Ce que je sais, c'est que j'avance dans la bonne direction. Et que les mois qui viennent ne seront pas les plus faciles. Mais... Enfin... Si, j'espère qu'ils seront faciles. Mais il y a toujours des épreuves. Mais je suis vraiment confiant dans l'avenir. Voilà. On a été également méditer dans un vortex d'énergie terrestre. Donc, vraiment un endroit où une énergie sort de la Terre. Et rencontre une énergie qui descend du ciel. Ça rencontre à deux endroits. Généralement, ce sont des énergies qui tournent dans deux centres différents. Donc, on s'est mis... Il y avait un cercle, en fait. C'est dans un beau parc. On s'est mis au milieu du cercle. Ce cercle d'énergie. Là où le vortex était le plus puissant. Puis ensuite, ce cercle est entouré par sept petites maisonnettes de méditation. Avec des tapis... Comme des tables... Enfin, des tables avec un tapis moelleux. Pour s'allonger. Pour méditer. Chaque maisonnette. Chacune des sept maisonnettes avait une couleur différente. Et ces sept maisonnettes, pour ceux qui l'ont compris, correspondaient en fait aux sept chakras. Et les couleurs correspondant, bien sûr, à sept chakras. On pouvait en choisir une, voire deux, mais pas plus de deux. C'était mieux. Donc, il faudrait que je revoie les couleurs, à quoi ça correspond. Mais j'étais dans celle qui m'attirait. En fait, finalement, c'était la couleur violette et la couleur bleue. Violette et bleue. C'est ça. Personnellement, je n'ai pas ressenti grand-chose. Je me suis senti vraiment bien. Mais pas d'image, pas de choses qui me sont venues. Pas de voix, pas de livres qui me sont parlés, ni rien. Mais ça peut arriver. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas focaliser. Et alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, 6h45 jusqu'à midi et demi, on est parti en bateau. On est parti en bateau sur le lagon et un peu plus loin que le lagon, donc on va dire en haute mer. On va voir les dauphins, nager avec eux encore une nouvelle fois. Puisque ça, c'est au programme quasiment tous les jours d'aller nager avec les dauphins. Et on a pu voir trois espèces de dauphins. Donc, les dauphins à l'ombec, ceux qu'on avait déjà vus en kayak. Les dauphins, alors, les superbes globicéphales noires, qui font entre 7 et 9 mètres environ. Donc, noires et en fait, qui sont un peu entre le dauphin et la baleine pour moi. Ce sont des dauphins qui ont la tête aplatie. Un peu, comme pour vous donner des bons coups de boule. Et puis, alors ceux-là, je n'ai pas nagé avec parce que c'était interdit. En plus, les vagues étaient assez fortes et tout ça. Donc, je les ai vus de près. C'était vraiment très beau, magnifique. À chaque fois, il y avait des petits dauphins avec les trois espèces. Et puis, à la fin, on est rentré dans le lagon. Et on a pu voir et nager avec les dauphins, les grands dauphins. Donc, ça, c'est flipper. C'est les dauphins gris. Magnifique, on en a vu plusieurs. C'est un groupe de femelles. Il y avait cinq ou six femelles avec des petits. Il n'y avait pas de mâles, bien sûr. Puisqu'en général, les grands dauphins naviguent en groupe. Il y a le groupe de mâles qui, eux, voyagent beaucoup pour aller se nourrir. Et il y a le groupe des femelles avec les petits. On a vu le groupe des femelles. Alors, j'ai pu aller nager. J'en ai vu un. Mais alors, ils nagent encore plus rapidement que les autres. Ils ne se laissent pas vraiment approcher. Donc, j'ai pu en suivre un très rapidement, très près de moi. Mais on était à un endroit où la rivière se jetait dans la mer. Et du coup, l'eau était assez trouble, un peu pleine de goût, de déchets. Donc, c'était puissant de les voir comme ça, aussi proche. J'étais juste un peu déçu parce que je pensais qu'on allait pouvoir les toucher, jouer avec et tout ça. Bon, en pratique, ça n'arrive pas. C'est des dauphins sauvages qui sont vraiment là. Qui, s'ils veulent jouer avec vous, viennent vous voir. Mais ce n'est pas à vous d'aller les toucher. C'est complètement déconseillé. En plus, souvent, les gens ont de la crème solaire. Donc, ce n'est pas fait pour qu'on leur refile nos saloperies, nos maladies. Non. On n'est pas là pour les toucher. Les observer, c'est déjà génial. Quand je vois le monde qu'il y avait pour venir les voir, c'était quand même un truc de dingue. Le nombre de bateaux ou de kayaks et tout ça, de catamarans, de bateaux rapides. C'est quand même assez gênant. Alors, ils sont habitués. On me dit, mais bon, c'est comme une rockstar. Elle a beau être habituée à avoir tous ses fans autour d'elle, au bout d'un moment, elle commence à en avoir marre d'être tout le temps approchée. Donc, je peux comprendre les dauphins s'ils ne se laissent pas toujours approcher. On en a vu les dauphins à longbec qui sautaient, qui faisaient pas des sauts périlleux, mais des sauts sur le côté des vrilles, voilà, qui retombaient. Et ça, trois fois dessus. C'était magnifique. Alors, on n'a pas réussi à voir les baleines ou les cachalots. C'était quel type de baleine ? Oui, il y avait des baleines, un type de baleine et puis des cachalots. Mais ça, on n'a pas réussi à les voir. Ils étaient trop loin. Ils restaient trop longtemps sous la surface. Donc, on a laissé tomber et on a plutôt accès sur les dauphins. Après-demain, on ressort encore en kayak, voir les dauphins. Enfin, ça, c'est vraiment génial. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Bon, alors, il y a le fait d'être au bord de la mer, d'avoir une énergie puissante, d'avoir cette chaleur, ces fruits tropicaux, d'être en vacances, entre guillemets, les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau, d'être entouré par un groupe. Ça, c'est vraiment important d'être entouré par un bon groupe qui vous entoure, avec lequel vous vous sentez bien. En plus, on a deux organisateurs, Jérôme et Dominique, qui sont formidables, qui nous entourent bien, qui sont vraiment très prévenants, très attentifs, qui sont vraiment très puissants, qui nous apportent beaucoup de choses. Moi, ça me libère, ça me fait du bien d'être vraiment entouré par des gens comme ça. Ça m'éclaire sur ce que je veux faire et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur mes choix de vie. Je sais de plus en plus que ce que je veux faire ne sera pas facile. Enfin, ne sera pas facile. Ça va me demander d'aller au-delà de mes peurs et vraiment d'aller à un autre extrême par rapport à ma façon de vivre jusqu'à maintenant et à qui je suis. et à mon métier, puisque je veux vraiment changer. Et surtout, je vais terminer là-dessus. Il s'est passé quelque chose de très fort quand j'ai vu ces globicéphales. Pour ceux qui connaissent Sea Shepherd et qui suivent, dernièrement, l'équipe française de Sea Shepherd était aux îles Ferroé, pour le Grinch. Les îles Ferroé qui appartiennent au Danemark, qui est encore un endroit où, entre guillemets, culturellement, puisque ça n'a plus lieu d'être maintenant, les habitants des îles Ferroé tuent des centaines, des dizaines, des centaines de dauphins pour le plaisir. Il y a quelques siècles, ils faisaient ça pour se nourrir. Mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Ils font ça sur les plages. La baie et les plages sont rouges de sang. Il y a même certaines personnes de Sea Shepherd qui ont été arrêtées et jugées parce qu'elles ont entravé, parce qu'elles ont empêché les dauphins de se faire attraper. Et ça, maintenant, les lois sont telles que c'est devenu punissable par la loi ici, là-bas. Et donc, c'était un vrai bain de sang et on voyait les dauphins posés sur le port, les tripes à l'air avec parfois même des mamans qui avaient encore des bébés dans le ventre. C'était vraiment horrible de voir ça. Ça m'avait vraiment fait mal au cœur. C'était même pas descriptible, quoi. C'était l'horreur. J'avais vu des images, j'avais vu des articles. Moi qui suis pas mal Sea Shepherd. Mais bon, ça restait quand même lointain, distant. Et puis d'avoir vu les globicéphales en vrai dans l'eau qui nagent à 5 mètres, 10 mètres, parfois plus. Vous les voyez qui sortent la tête, qui sortent les nageoires, qui sortent la queue, qui bougent autour de vous. Vous voyez le petit à côté de la maman tout collé. Un grand aileron avec un petit aileron noir. Et ça, c'était magnifique. Et j'étais émerveillé par ça, par cette magie. Et en même temps, j'avais ces images du Grinch aux îles Ferroé où j'en étais malade. Et ça m'a confirmé vraiment dans mon envie en 2016. Enfin déjà, fin 2015, de m'engager dans une équipe locale de Sea Shepherd à terre, déjà. Et puis rapidement, en 2016, de partir en bateau sur Sea Shepherd. C'est vraiment ce que je veux faire. Alors, je ne fais pas ça parce que j'ai envie d'être un pirate des mers, même si ça pourrait être le rêve de tous les petits-enfants. Mais vraiment, je pense que j'ai les mains un peu qui tremblent en vous disant ça. Parce que c'est assez puissant de vous dire ça, pas face caméra parce que je suis derrière là. Mais de vous en parler comme ça, je vais peut-être essayer de tourner. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais. Comme ça, de vous dire ça, de me dire que je vais m'engager avec Sea Shepherd, c'est vraiment très fort. Alors, j'espère que vous me voyez. Sinon, désolé, tant pis, ce n'est pas de mauvaise volonté. Mais vraiment, je veux m'engager avec Sea Shepherd. Je ne sais pas pour combien de mois. Je vais voir combien de temps j'ai. Mais ça peut être 2, 3, 4 mois. Je vais voir déjà s'il m'accepte. Sous-titrage Société Radio-Canada